... Fidés auditeurs de Radio Capi, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui un Congolais qui évolue en Belgique, plus précisément à Bruxelles. Il s'appelle Alain Paloukou. Alain Paloukou, bonjour. Oui, bonjour Jeannot Matouaki. Bien, pour ceux qui nous suivent, vous êtes dessinateur, mais depuis un certain temps, vous développez aussi, je dirais, de la passion pour le cinéma et surtout pour les dessins animés. Oui, tout à fait. Bon, c'est une passion que j'ai depuis toujours. Quand on est petit, on évolue un peu dans le dessin, le dessin animé à la télévision et tout ça. Et là, c'est un peu un accident de parcours parce qu'en fait, je fais du dessin et de la vidéo numérique. Enfin, je fais des petits montages et tout ça. Et alors, j'essaie de trouver un moyen pour animer mes dessins avec les programmes de montage que j'utilise. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, je m'improvise, réalisateur de dessin animé. Mais je n'ai pas de formation en cinéma d'animation. Ça, il faut bien le préciser. Et par rapport à ton travail d'artiste, comment est-ce que tu as pu évoluer durant ces six années que tu totalises déjà ici en Belgique ? Au début, c'était un peu difficile puisque je suis arrivé. Je me suis retrouvé à un moment comme demandeur d'asile. Et ça, ça ne facilite pas toujours les choses pour des démarches parce que tu n'as pas vraiment une situation stable et tout ça. Et puis après, j'ai eu mes papiers. J'ai commencé à monter des petits projets de bande dessinée. Au début, pas mal de projets ont été refusés. J'imagine que c'est parce que je n'avais pas encore compris comment la bande dessinée fonctionne ici en Europe. Parce qu'on a beau savoir dessiner, mais quand on raconte des histoires, et c'est des histoires qui vont être lues par un public ici, il faut avoir avec soi certains codes, connaître un peu certains codes, comment les gens ici perçoivent telle situation et tout ça. Et ça, ce sont des choses dont il fallait s'approprier pour qu'à la fin, on ait la chance d'avoir un contrat. Et sinon, j'ai eu l'opportunité de faire la rencontre sur Internet d'un scénariste français avec qui on a monté un projet. Et lui, il m'a permis comme ça de saisir un peu les nuances de la narration au niveau de la bande dessinée ici en Europe. Et grâce à ça, on a pu trouver un éditeur. En 2005, on a signé le contrat pour la BD de Missy, qui est sortie un an plus tard en 2006. Et depuis, ça continue. Après Missy, il y a eu Rugby, qui est une BD qui parle de rugby, comme le nom l'indique. Et c'était à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby. Et donc là, je suis en train de travailler sur un troisième album avec un éditeur belge. Le mois prochain, on va entamer la réalisation du deuxième tome de Rugby. Voilà, donc on sent qu'Alain a bien retrouvé ses anciens amours. Le dessin à la bande dessinée ? Oui, toujours. Je n'ai jamais lâché en fait. C'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai failli passer à côté de ça. Parce qu'il fallait que Kayouzarape Mbéni, Poumangoye. Il y a ceux qui connaissent bien la réalité ici, ils savent ce que ça veut dire le Mbngoye. Parce que, ah, on appelle ça, c'est que, comment on appelle, aide sociale. On appelle ça le Mbngoye. C'est un truc qui tourne environ entre 400 et 500 euros par mois. Quand tu n'as pas de boulot, on te donne ça. Ben, il y a 500 euros à minuité à Napa. Tu ne peux pas bouleter que tu n'as pas mis 500 euros que non. Il y a ce qui est bel ending. Donc, c'est un truc qui te permet de payer ton loyer, de bouffer et tout ça, puisque tu n'as pas de boulot. Bon, et moi, ça ne me plaisait pas, quoi. Tu vois, tu arrives ici, tu as tes rêves. Du coup, tu te retrouves à Kemendé, des trucs comme ça. Puis, je me suis mis à travailler. J'ai été téléopérateur. Je travaillais dans un call center pour un opérateur téléphonique. Et puis après, j'ai fini par travailler pour une banque ici sur place. Mais bon, voilà, il y avait un truc qui manquait, quoi. Depuis que je suis petit, je rêve de faire de la bande dessinée. J'arrive ici où c'est censé être le pays de la bande dessinée. Je me retrouve à faire des trucs que, bon, voilà, je n'ai jamais étudié, que je n'ai jamais envisagé faire, quoi. À un moment, j'ai pété les plans. Je me suis dit, bon, je lâche tout, quoi. J'ai tout foutu en l'air. J'ai démissionné. Sans parachute, quoi. Je n'avais encore aucun contrat et tout ça. Je me suis dit, bon, je vais tout laisser tomber. Et j'ai commencé à monter mes projets. Et Dieu merci, ça a marché. Mais c'est toujours difficile. Parce que quand on évolue en tant qu'indépendant comme moi, il faut une certaine rigueur que je n'ai pas encore énormément. Et ce qui fait que par moments, bon, tu signes un contrat, tu as ton frite, tu flambes un tout petit peu. Et puis après, voilà, quoi. Mais je tiens le coup et je pense que je m'en félicite, quoi. Et maintenant, déjà, tu songes à un autre projet d'un dessin animé, Banaboul, un dessin animé qui sera diffusé en Lingala. D'où est venue l'idée de lancer ce projet ? Ben, c'est venu... En fait, j'ai un ami Gabonais, Pae, Pae d'Ipoula. Et il fait de la bande dessinée aussi. Il est déjà arrivé à Kinshasa d'ailleurs pour le festival de la bande dessinée, le salon de la BD de Kinshasa. Et là, je l'ai rencontré. Et donc, lui, il fait de la bande dessinée. Dernièrement, les droits de la BD ont été rachetés par un... Comment ? France Roy. Pour adapter la BD en dessin animé. Et donc, j'avais vu ça. Il m'avait envoyé quelques extraits et tout ça. J'avais tellement aimé. Et je me suis dit, ah tiens, ça serait sympa de voir ces personnages comme ça passer de la bande dessinée au dessin animé. Et donc, je me suis dit, ah ben, je vais... C'est comme je fais du montage numérique. Je vais essayer de faire quelques petits dessins et les animer avec ce montage-là qui, à la base, n'est pas destiné au dessin animé, quoi. Et une nuit comme ça, je me suis mis à m'amuser un peu avec ce programme. Et j'ai vu que ça marchait, quoi. J'ai réalisé quelques extraits de deux minutes comme ça que j'ai mis sur Internet, sur YouTube. Et ça a tourné, ça a tourné. Au bout de quelques semaines, j'étais déjà à 50 000 visites, quoi. Et j'ai vu que le truc était très intéressant. Alors, j'ai monté un projet, j'ai cherché des producteurs et j'ai eu pas mal de propositions. Et donc là, j'ai signé avec SAM District, qui est une maison de production basée en France, tenue par un Congolais super sympa et très sérieux. Et donc là, on est en train de réaliser ce dessin animé. J'ai voulu que ce soit en Lingala parce que, bon, il faut se dire qu'ici, il y a pas mal de dessins animés. Donc, Mondéa Saturé, Penavakoto, donc des séries animées, il y en a énormément. Et moi, je me suis dit, ce serait sympa puisque j'ai trouvé un moyen de faire un dessin animé rapidement. En une nuit, je fais un épisode de deux minutes. J'ai trouvé un moyen de faire un dessin animé rapidement et qui coûte pas cher. J'ai dit, ben, pourquoi ne pas faire un projet pour la télévision kinoise, quoi. Pour qu'enfin, les Congolais, les enfants Congolais aient un dessin animé pour eux en Lingala, quoi. Voilà, c'est ça le truc et je me suis lancé dedans et j'espère que ça va réussir, quoi. Et les projets se trouvent à quel stade exactement pour l'instant ? Alors, là, je suis super à la bourre parce que normalement, je devais avoir fini le montage depuis début avril. Et le DVD devait sortir fin avril. Mais là, j'ai eu pas mal d'autres boulots à faire et tout ça, si bien que je connais un petit retard. Mais là, je suis en train de finaliser, je suis à la moitié. Aujourd'hui, je vais finir le cinquième épisode puisqu'il y en aura dix. Et les dix autres, je pense les finir d'ici une à deux semaines. Et alors, là, j'enverrai tout au producteur qui va se charger de presser les DVD. Et puis, la promotion suivra après. Donc, c'est certain qu'au courant de ce mois, le DVD, il va sortir. Et les titres des Banaboules véhiculent quel message exactement pour vous ? Ben, Banaboules, c'est un truc, c'est venu. J'ai pas vraiment voulu véhiculer un message comme tel. C'est un truc qui est venu comme ça, je cherchais un truc vraiment qui sonne, qui noie. Et voilà, il y a Banaboules qui est sorti. Je pense que c'est intéressant. Il y a pas mal d'enfants à Kin qui sont plein d'idées. Comme ça, Banaboules, t'as des shégués qui... On a beau dire ce qu'on veut sur les shégués, par exemple, mais ils sont plein d'idées, ces gens. Il y a plein de Banaboules parmi les shégués, tu vois. Et justement, les deux personnages du dessin animé peuvent être un peu assimilés à ces shégués-là par leur façon de parler, leur façon de vivre et tout ça, même s'ils ont leur famille et tout. Et c'est un truc, je suis sûr que ça va beaucoup parler aux shégués aussi. Donc, voilà, Banaboules, c'est juste... Voilà, c'est des enfants inventifs, imaginatifs, plein d'idées, quoi. Donc, voilà. Alors, comment est-ce que les gens peuvent s'informer sur tes réalisations ? Est-ce qu'il y a un blog ? Il y a un site ? Oui, il y a un blog, Banaboules, donc www.banaboules.skyblog.com Et là, on trouve pas mal d'extraits du dessin animé que je suis en train de réaliser. Donc, voilà. Ou alors, le plus simple, c'est de faire une recherche sur Google et on trouve, quoi. Parce que bon, malgré tout à fait, moi, ma star est moins de mieux. Allez, on met Alain Paloukou à Google. Au moins, on a fait ma mort et ma mort, quoi. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup Alain Paloukou. À très bientôt. Merci à toi, Jeannot. Je remercie tous les auditeurs, tous les Congolais qui nous suivent. Et donc, Banakine, à très bientôt. Bozé là-bas, Naboul, et Zoya en DVD. J'espère que vous ressemble. À ta gueule, copiez. Mais ceux qui, original et bimis, ossemblent quand même pour en soutenir Action en haut, quoi. Voilà, à très bientôt. Merci. 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 Merci.